bonjour et bienvenue dans la toute première télé réalité agricole au monde alors pour tous ceux qui n'ont pas eu à voir l'introduction je vais faire juste un petit rappel dans cette saison 1 de la télé réalité agricole nous avons produit et commercialisé des légumes alors pour ce premier épisode nous allons voir la préparation du sol je sais que initialement le premier épisode devrait être la pépinière mais je vais pas revenir là dessus dans la mesure où sur cette chaîne il a déjà été publié par le passé une vidéo qui traite n'est ce pas de comment réussir sa pépinière c'est même deux vidéos en deux parties première partie deuxième partie donc je vais vous afficher je pense la miniature ou le titre ça va s'afficher là voilà donc pour ce qui est de la pépinière rendez vous sur la vidéo tout a été dit là-bas tout a été expliqué comme une recette de cuisine ok donc vous appliquez simplement ce qui est dit là-bas alors je pourrais encore donner quelques petites directives concernant la pépinière des légumes que nous voulons faire ici alors lorsque vous allez faire votre pépinière ok n'utilisez pas les séments ce qu'on dit souvent le relaver c'est qu'on va au marché les femmes vendent au marché dans les boîtes là cette sémence là n'a pas je vais dire quoi cette sémence là n'a pas un bon développement ok donc lorsque vous utilisez cette sémence et que vous utilisez des séments ce traité ou du moins des séments c'est il est dit des éléments des séments se sélectionner comme celle ci vous allez voir que le résultat est différent en fait lors de l'introduction de cette télé réalité agricole vous avez fait pas de ce que tout ce que je vais vous transmettre ici là découle d'expérience que j'ai eu à mener ok et j'ai eu à mener cette expérience là que je prends ces légumes ci et je prends ce qu'on vend dans nos marchés là c'est qu'on a les femmes ont lavé on cultive ça sont les boules on prend lave on en reculitive ça soit en comprendre la pince et de suite et la différence était flagrante n'est ce pas que ce soit dans la vitesse de croissance que ce soit dans la largeur des feuilles bref la différence il ya une différence totale ok donc vous achetez ces séments ceci ouais c'est mon seul le grenier ça coûte 500 francs le sachet comme ça c'est vrai ça peut aussi ça vient aussi des fois ça vient en boîte de 100 grammes mais là on a des sachets on avait sachant 10 grammes dans l'optimant l'optimisation de la caméra n'est pas très bonne je sais pas pourquoi bon la caméra un peu du mal à mettre l'image au point mais si vous voyez bien là à ce niveau c'est vrai que c'est qu'il dit gammes ok donc vous allez chercher des sachets comme ça et vous allez faire votre pépinière avec là maintenant nous allons passer à la préparation du sol alors le sol comme vous l'aurez là il a déjà été labouré juste que ça a mis un peu du temps donc du coup les aides-là encore poussé mais ces aides-là ont été herbicidées dont la première étape c'est le labour du sol vous allez labourer votre sol c'est une profondeur de 20 espace une profondeur de les retours le sol c'est profondeur minimale de 20 cm ok bon la première étape c'est pas le labour j'ai sauter quelque chose la première d'abord sur le défrichage très important ok l'eau suffit c'est de défricher vous avez décider votre parcelle bon après maintenant ceux qui veulent on dit que non j'ai vu 100% bio vous êtes obligés d'utiliser un hélicide après aussi des hélices de bio ou des hélices de naturel je pense donc vous allez chercher donc après dont vous avez décidé et c'est une fois la prise d'avoir et décider peut-être que deux ou trois jours après l'hélicidage que vous passez maintenant au labo et là vous labourer sur 20 cm de profondeur alors après le labo maintenant on va passer au traçage des bions pour le repiquage n'est-ce pas de nos légumes alors une fois que le labo ou l'espoir de notre parcelle sera terminée nous allons passer au traçage des bions et puis c'est fait vous allez devoir chercher quatre piquets ok chercher quatre piquets comme ceci donc du coup je vais implanter le premier piquet au bord de mon champ ou du moins au bord de la parcelle sur laquelle j'ai envie de produire mes légumes voilà j'ai intégré ce piquet là comme ça alors une fois que mon premier piquet est enterré je vais prendre mon maître et je vais mesurer un mètre ok voilà un mètre tombe attention un mètre tombe à ces niveaux-ci donc c'est à dire que c'est là que je vais implanter mon deuxième piquet à un mètre d'écartement alors une fois que nos deux premiers piquets ont été implantés comme ça avec un écartement n'est pas deux mètres nous allons aller à l'autre bout de la parcelle là bas ils ont fait de même dans l'implanté encore du piquet et vous voyez que le premier piquet il a été déplacé il était d'abord vous l'avoir les déplacés c'est pas parce que vous voyez qu'à ce niveau là il ya des bananiers donc ça 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 devrait apparaître sinon que bien c'est pourquoi on a déplacé on a décalé un peu donc là du coup on va implanter n'est ce pas un troisième piquet à l'autre bout de la parcelle ici ok on va implanter un troisième piquet mais avant d'implanter ce troisième piquet nous allons nous rassurer de la distance car je vous ai dit d'entrée du jeu que nous travaillons ici là sur une superficie n'est ce pas nous allons travailler sur une superficie de 100 mètres carrés donc nous allons rassurer de cette distance là et cette distance si la longueur du bion doit être de 10 mètres ok j'espère donc que chacun comprend déjà que lorsqu'on parle ici là de légumes sur 100 mètres carrés c'est pas de trouver une parcelle de 10 x 10 ok lorsqu'on dit que 100 mètres carrés 100 mètres carrés ça c'est 10 bions des 10 mètres carrés chacun ok j'espère que c'est compréhensible par tout le monde bon là on est à 6 m à ce niveau m je vais en mesurer encore 4 n'est ce pas pour que ça fasse 10 m voilà 10 m tombe 10 m tombe à ce niveau et vous voyez que c'est quasiment au bord de la parcelle dans la parcelle avait été bien délimité donc là je vais implanter donc le troisième piquet le troisième piquet est sur la même ligne que le premier là on ne fait pas encore intervenir la ficelle voilà je place mon troisième piquet et je mesure à nouveau un mètre n'est ce pas une mesure à nouveau un mètre et je place mon deuxième le deuxième tombe ici là bon là la terre est molle je vais l'enfoncer directement voilà bien puisque nos quatre piquets ont déjà été positionnés l'étape suivante ici va être le tendre la ficelle ok on va tendre notre ficelle donc là j'attache d'avoir un ficelle sur ce premier pote aussi voilà et je vais tendre cette dernière tout le long là maintenant il est question là maintenant c'est le fait de tendre la ficelle va nous permettre d'avoir des biens qui sont droits ok on n'aura pas des biens tordus ou alors qui débordent à un certain niveau voilà à ce niveau si je tends ma ficelle je fais d'abord un tour n'est ce pas sur ce premier poteau et puis je continue et je fais passer la ficelle également sur ce deuxième pote aussi je fais encore contourner comme ça j'attache bien la ficelle doit être bien tendue vous voyez et puis là on repart la fixer sur le dernier poteau en bas là-bas voilà donc j'étais à ma ficelle et puis j'ai la tasse et la tâche n'est ce pas ce dernier poteau ici comme ça on va mettre ça au sol là ici voilà très bien donc voilà notre premier bio n'est ce pas qu'il délimité par la ficelle vous voyez que la ficelle je vois bien et on a l'impression déjà qu'on a un bion alors une fois que notre premier bio a été délimité ainsi à l'aide de notre ficelle nous avons délimité maintenant le couloir qui va séparer ce premier bio du deuxième bio ok et ce couloir en général c'est 20 cm donc c'est ça ouais c'est pas un peu besoin d'un truc des demi mètres non et puis c'est là pour vous balader le champ ce sera juste un truc où on pourra marcher comme ça va donc aller marcher là de l'autre côté là juste à côté là sera le deuxième bio ok dont on a besoin d'un large truc non donc voilà donc 20 cm et là c'est on va faire intervenir comme on dit sur le théorème de l'oeil bon après si vous avez deux ficelles vous tendez également la deuxième ficelle pour le deuxième bio moi j'ai pas du ficelle donc je vais passer je vais faire usage du théorème de l'oeil une façon de dire approximativement donc là il fait ça il peut même faire les deux côtés ok tu portes la tête j'envoie là je porte la tête j'envoie de ce côté ainsi de suite voilà porter la tête j'envoie de ce côté ainsi de suite ouais c'est juste un petit couloir pour mettre le pied pour ne pas n'est-ce pas avoir à mettre les pieds sur les légumes là on va remesurer pour se rassurer que c'est bel et bien voilà ouais ouais quand même c'est parce que la passe elle avait déjà pris à la bleu man était labourer voilà on fait quoi sur toute la longueur on porte la terre mais d'un côté on contre la terre mais de l'autre côté très bien après la matérialisation voilà ce qu'on obtient vous voyez que notre premier bien que c'est des signes déjà ouais comment c'est bien tracé c'est bien droit et c'est droit comme ça parce qu'on a tendu la ficelle c'est tellement se dit que ce travail qu'on fait là ne sait à rien et pourtant ce travail nous permet d'optimiser l'usage de l'autre espace ok parce que tu vois la plupart d'un qui ont les légumes c'est un des autres on pique ici on met là on met là où le bion est tordu et tout ça va quand on fait là vous n'utilisez pas de façon optimale votre espace alors lorsque vous tracez les biens comme ça vous allez vraiment tracer l'autre à côté sera aussi droit que ça ok à ce moment si votre espace est utilisé de façon optimale bien voilà donc le traçage de vos différents biens est terminée j'espère que comme vous pouvez le voir n'est ce pas les biens sont distincts et là nous avons eu neuf biens n'est ce pas et là là où on avait annulé là parce qu'il y avait les bananiers on va refaire on va faire un bion là ça a pas mal la passe elle avait été mal misé au départ donc du coup là on aura neuf biens de 10 mètres carrés chacun mais nous allons compléter le dixième biens sur une autre parcelle n'est ce pas au fond au fond là bas on va mettre le dixième biens et là ça nous fait 10 biens de 10 mètres carrés chacun en occurrence en mètres carrés donc à moi il dit 100 mètres carrés ici c'est pas une passée de 10 x 10 il allait expliquer ça veut dire quand j'ai fait les légumes sur 100 mètres carrés c'est avoir 10 biens de 10 mètres carrés chacun ou alors 5 biens de 20 mètres carrés chacun à chacun donc de voir l'option il lui conviendra le mieux bien après l'étape du traçage des biens nous allons passer à l'étape de l'amendement du sol et pour ce faire vous aurez besoin d'un sac et demi de fiante par biens ok donc un sac et demi de fiante par biens ça on s'en fait que si vu que nous on aura 10 biens on aura besoin pour cet exercice de 15 sacs de fiante fiante de poulet de chair de préférence ok si après après si vous avez les fiante de poules pondeuses d'armes mais les fiants de poules pondeuses coûte un peu plus cher et sont moins riches en azote en comparaison aux fiantes des poulet de chair donc voilà nos différents sacs de fiante qui sont là là on en a 15 exactement dont on va prendre le premier on va épandre et on va malaxer avec le sol ok voilà si vous observez bien ici là là on a fait à des fiantes qui sont déjà totalement désactivé ok donc ça veut dire que une fois après avoir épandu ces fiantes là on pourra répliquer nos légumes directement par contre maintenant si vous si vous faites si vous prenez des fiantes qui ne sont pas désactivées ça veut dire que les fiantes qu'on vient de retirer n'est ce pas de la ferme ok lorsque vous allez épandre ça sur vos bions vous devez attendre une semaine et s'il ne plaît pas vous devez arroser pour que cette fiante là se désactive à défaut les fiantes vont chauffer et quand vous allez repiquer vos légumes tout ça va mourir ok donc j'espère que c'est bien compris si les fiants ne sont pas désactivés vous attendez une semaine si c'est désactivé alors là vous pourrez repiquer une fois voilà donc à l'aide de mon râteau n'est ce pas je vais étaler ma fiante sur le bionc voilà là c'est le premier sac que j'ai versé je vais verser encore un demi sac pour compléter voilà une fois donc que notre fiante a été bien étalée sur notre premier bionc comme ceci nous allons passer à l'opération de malaxage ok donc on va malaxer toutes ces fiantes et la terre et n'est ce pas on va l'enformer maintenant le bionc qui sera prêt n'est ce pas à accueillir les jeunes plantules de légumes donc à l'aide de ma daba j'ai malaxer le sol bon après chacun pourra utiliser l'ustensile dont il disposera et nous aussi ça passe bien moi je préfère utiliser une daba c'est bien à le souci s'il y a ses endroits c'est cruiser par la suite on va on va faire une opération des nivellages ok donc là d'abord l'objectif c'est que la science soit mélangé n'est ce pas à la terre bien une fois que le malaxage notre tirant dans le sol est terminé nous allons passer au nivellage ok parce que dans le fait du malaxé a créé des creux vous voyez il y a certains endroits qui sont creux d'autres sont bombés le bionc doit la surface du bionc doit être bien plane ok et pour ce fait donc on va utiliser un râteau ok à l'aide des râteaux on va faire ça voilà les endroits où il y a les creux on les comble vous voyez ce râteau c'est une fabrication locale vous voyez parce que les râteaux que les chinois nous envoient là c'est vraiment des conneries vous voyez ça j'ai vu juste un soudeur et à l'aide de faire vous voyez à l'aide de bas de fer il m'a monté un truc comme ça et c'est bien solide donc vous pouvez faire autant ou alors simplement vous pouvez aller dans une dans une quincaillerie et acheter les fours à taux des chinois très bien voilà notre opération de nivellage est terminée ouais mais là la préparation du sol n'est pas encore fini il ya une dernière opération qu'on va faire n'est ce pas il cette dernière opération va consister donc à retracer c'est l'il ya un très bien on a passé l'eau solitaire la terre il ya un peu du thé qui s'est versé au milieu là donc la dernière étape va constituer à reporter c'était là est reconstitué normalement les biens donc vous voyez au milieu ici là au milieu les biens c'est là il ya pas mal de thé et des chiens qui sont reversés donc on va faire ceci on va passer là et on va porter la tête comme ça il va essayer de pas et d'autres des différents bios oui voilà comme ça voilà vous voyez là désormais il peut marcher au milieu là comme ça c'est un qui est de fiante ok oh ici là il ya encore de la fiante qui s'est versé là il laisse ça comme ça ce serait un gâchis et ça serait un gâchis donc il faudra créer cela et le reverser sur les biens voilà vous voyez donc comment après cette dernière opération les biens sera présent bien distincts vous voyez comment c'est beau bien je le serai terminé ce premier épisode de la première saison de la télé réalité agricole sans vous rappeler que cette télé réalité agricole est entièrement et totalement sponsorisée par l'entreprise mab mab est une entreprise qui fait dans la production et la distribution de la viande dans un premier temps elle a décidé de faire dans la viande de poulet uniquement poulet bio frais et 100% halal prière de toujours commander la veille car les animaux sont abattus le jour même de la livraison nous savons tous que la congélation prolongée détériore non seulement le goût de la viande mais aussi la qualité des protéines donc dans l'entreprise mbapp les poulet sont abattus le jour de la livraison c'est pourquoi il faut passer aux commandes la veille ok si vous passez aux commandes le jour j ce sera un peu compliqué de vous desservir ok les livraisons sont gratuites pour toutes les commandes du minimum 4 poulet en montant si vous voulez trois poulet ou deux poulet vous allez payer votre livraison et pour l'instant l'entreprise n'exerce que dans la ville de yaoundé donc par la suite voilà bafoussant et bien d'autres villes seront conquises mais pour l'instant c'est que les populations de yaoundé qui peuvent bénéficier n'est ce pas de ces services sur ce je vous donne rendez vous au deuxième épisode n'est pas que cette télé réalité agricole qui va constituer n'est pas à faire le repiquage ok donc dans le deuxième épisode on verra comment c'est le repiquage les écartements l'engraissement et tout le travail sur ce je vous dis à très bientôt ciao la famille